Docteur Kierzek, vous allez nous montrer ce matin des images étonnantes, un peu inquiétantes aussi quand même, il faut le dire. Ce sont des bébés en Espagne qui se mettent à avoir des poils sur le dos. Que se passe-t-il ? Comment on appelle ça ? On appelle ça le syndrome du loup-garou, parce que ce sont des bébés. Vous imaginez que c'est flippant, hein ? C'est terrifiant. On pourrait dire ça, mais vous imaginez un bébé, un nouveau-né, et puis quelques semaines, quelques mois après, il a des poils. Alors, il y a une photo assez terrible d'une jeune fille thaïlandaise, qui est un peu le record du monde, de cette hypertrichose. Regardez ça, c'est terrifiant. Et les bébés espagnols, ce n'était pas à ce stade-là, mais il y avait vraiment une pilosité très importante. Et il n'y a pas eu un seul bébé, mais il y a eu plusieurs bébés. Alors ça, la jeune thaïlandaise, c'est le record du monde. C'est ce qu'on appelle l'hypertrichose, ou syndrome du loup-garou, parce que forcément, il y a cette espèce de pilosité. Ce n'est pas du tout une fake news. Je l'ai vu, j'ai cru que c'était une fake news. Non, non, et ce n'est ni un photomontage, ni une fake news. C'est vraiment une pilosité excessive, liée, très souvent, c'est lié à des problèmes hormonaux. Là, ce n'était pas le cas. Ça vient d'où ? Est-ce qu'on sait ? En fait, il a fallu un cas. Ce cas a été signalé, évidemment, aux autorités. Les autorités sont allées remonter, interroger la famille. Est-ce qu'il y a des problèmes hormonaux ? Il y a plein de dosages qui ont été faits, etc. Et en fait, le papa, c'est ça la cause, c'est que le père prenait un médicament. Ce médicament, il servait à quoi ? Faire repousser les cheveux. Les cheveux, et voilà. Et c'est QFD. Le père se mettait sur la tête du minoxidil à 5%, qui est le médicament qu'on prend, entre autres, pour faire repousser les cheveux. Et le bébé, comme le père était en congé, c'est plus le papa qui s'occupait du bébé, etc. Forcément, il y a eu cette espèce de porosité ou de contamination. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne se lavait pas les mains et il touchait l'enfant après ? C'est toute la question. Un, c'est le médicament et c'est un effet secondaire, en tout cas c'est la contamination par le médicament. Deux, comment c'est passé chez le bébé ? Parce que c'est ça, alors est-ce qu'il ne se lavait pas les mains ? Est-ce que le bébé était en contact avec le crâne ou avec d'autres parties ? Ah non, ce n'est pas pendant la conception, ce n'est pas le fait qu'il ait pris ce médicament. Ce n'est pas génétique. C'est pendant la garde, ce n'est pas génétique, ce n'est pas hormonal. C'est juste que l'enfant a été en contact avec le minoxidil. Alors il y a deux hypothèses en fait. C'est soit la peau du bébé qui est toute fine en fait et donc il y a une porosité et donc le fait d'être peau à peau, ça passe du côté de l'enfant. Soit l'enfant, il peut mettre à sa bouche et à ce moment-là, c'est par voie orale. En tout cas, voilà, c'est les deux hypothèses. Ils sont remontés à d'autres cas et il y a eu 11 cas en Europe en fait, comme ça récemment, d'hyperpilosité. Donc le papa perd ses cheveux mais le bébé les récupère. Est-ce que c'est grave et est-ce que c'est fréquent surtout ? Alors il y a eu quelques cas. En 2019, il y a eu un cas comme ça mais là c'était une inversion de médicaments. C'était des médicaments anti-reflux qui étaient donnés aux enfants et en fait dans la chaîne du laboratoire, il y a eu un problème à la place du médicament anti-reflux, c'était justement du minoxidil. Donc là c'était une erreur de chaîne de production mais ça arrive ce genre de choses et il y a vraiment deux messages. Le premier message, c'est attention, lavez-vous les mains. Je crois que Samuel a raison, c'est le bon réflexe, il faut se laver les mains quand on se met une crème, quand on se met un médicament, surtout quand on est en contact avec des enfants en bas âge mais pas que. En fait le fait de le garder sur les mains, ça pénètre dans la peau et puis on peut contaminer. Et la deuxième chose, c'est que ces médicaments en crème, ces topiques locaux comme on dit, ce sont des vrais médicaments. Et je pense aux gens qui se badigeonnent d'anti-inflammatoires, on a mal à l'articulation, on a de l'arthrose, on se met des anti-inflammatoires. Oui mais l'anti-inflammatoire, il ne reste pas dans l'articulation, il passe dans le sang et ça peut bloquer les reins, etc. Donc attention, il y a aussi des contre-indications.